Sous-titrage ST' 501 Impossible ! Moi j'ai encore tout à stromfer là ! Voilà ! Et j'en ai vraiment par-dessus la strompe ! Oh ! Strompe farceur, tu viens de baigner avec moi ? Ma baigner ? J'ai encore tout ce petit bois à couper là ! Alors ça, ça, ça me fait pas rire ! Hé strompe gourmand, qu'est-ce que tu dirais ? Mais c'est impossible, je suis débordé ! Ça strompe pas aujourd'hui ? Si, si, merci ! Ah si seulement je pouvais stromfer un moyen de faciliter le travail de chacun ! Je sais ! Je vais inventer quelque chose ! Tout le monde me paraît bien excité aujourd'hui ! Oh ! Les strompes bricolaires nous préparent une petite surprise ! Moi j'aime pas les surprises ! Attention les strompes ! Voici une invention qui va soulager le travail de tous les strompes du village ! Un strompe mécanique ! Ah oui, il suffit de brancher le strompe mécanique sur le travail que vous avez effectué et le strompe mécanique le fera à votre place ! Oh oui ! Ce strompe mécanique, il strompe comme ça on est ! Strompe bricoleur, est-ce que je peux faire un dessin ? Non, j'en ai besoin tout de suite ! Ah bah oui, non, non, non ! Arrêtez, arrêtez ! C'est le grand strompe qui doit l'utiliser le premier ! C'est tout naturel ! Oh merci, strompe bricoleur ! J'ai une petite strompe dans le dos là ! Si on me massait délicatement peut-être que... Un peu plus à droite s'il vous plaît ! Oh ! Un peu plus à gauche ! Ah oui, juste là ! Oh ! Oh ! Je me sens un strompe neuf ! Suivant ! Mets un tout petit peu moins de sucre dans le prochain strompe mécanique ! Et n'oublie pas, il faut toujours strompeur avant de servir ! Ah, strompe mécanique ! C'est fantastique tout ce que tu peux faire ! Moi, j'aime pas faire des choses que le strompe mécanique, c'est beaucoup mieux que moi ! Je me demande comment ça peut bien strompe ce fils là ! Enfin, pas vu, pas strompe, comme on dit ! Strompe mécanique ! Strompe mécanique ! Oh là là ! Oh ! Strompe mécanique ! Ah ! Tu es là ! Voilà ! Oh 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 ! Mais qu'est-ce qui se trompe encore ici ? Oulah! 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 Mais non, arrête tout à bout! Je ne comprends vraiment pas ce que j'ai schtroumpfé de mal. Moi non plus, mais il faut arrêter ton invention. Avant que tout l'illage ne soit plus qu'un tas de schtroumpfs. Il va malheureusement falloir schtroumpfer les grands moyens pour l'aider. Oh, pauvre schtroumpf mécanique. À mon signal, on schtroumpfe tous ensemble. Schtroumpfez-le! Oh, je suis désolé, mais je schtroumpfe certainement autant que toi. Mon invention la plus géniale, un échec. Qu'est-ce que j'ai pu schtroumpfer comme erreur? Tu n'as pas à t'en vouloir, schtroumpfe bricoleur. Tu as schtroumpfé de ton mieux. Je suis désolée. Je suis désolée. Ah ! Oh, madame, c'est merveilleux. Nous sommes tous très impatients. Le prince Gérard fête son douzième anniversaire demain, le jour même où il sera officiellement couronné roue. En effet, moi aussi je meurs d'impatience. Dire que ce pauvre enfant est malade depuis si longtemps, quelle tristesse. Oh, mais il sera suffisamment rétabli pour le couronnement, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons malheureusement que prier le ciel. Oh, pauvre enfant. Un bon déjeuner lui donnera peut-être l'effort. Je vais lui porter cette... Oh, mais il est bien trop malade pour recevoir de la visite. Mais je veillerai à ce qu'il fasse honneur à votre plat. Oh, merci, madame. Pauvre petit prince, il est malade depuis si longtemps. Tout se passe exactement comme prévu. Demain, cette heure-ci, c'est moi qui serai sacrée reine. J'aborde. Vous avez appelé, madame. Tiens, tu peux donner ça à ton chien. Bien. Et maintenant, porte cette horrible mixture à notre charmant petit prince, comme d'habitude. Hi, hi, hi. Oui, madame. Et à minuit, quand tout le monde dormira, nous emmènerons ce barien dans le donjon secret sous les douves. Demain, nous annoncerons les larmes aux yeux que ces trois longues années de maladie se sont achevées tragiquement. Ensuite, comme le prévoit la loi, je serai couronne et reine. Bonsoir, prince solitaire. Je vous apporte de quoi vous restaurer. Cette nuit, nous vous conduirons dans des appartements qui conviendront plus à votre rang. C'est vrai ? Bien sûr. Un appartement où il n'y aura pas de fenêtre aussi sinistre. À vrai dire, il n'y aura pas de fenêtre du tout. Rie, rie autant que tu voudras. Je te revaudrai ça un jour. Vous aurez tout le temps de penser à ce jour en contemplant les murs du donjon. Appréciez ce festin en l'honneur de votre couronnement. Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que c'est ? Ils ont mis un serpent dans mon écul. C'est une petite poupée. Je sais comment tu es arrivée là, mais tu es prise au piège, comme moi. Comme moi. Et c'est rat. Mais tu veux me dire quelque chose ? Tu es peut-être une poupée, mais tu as du génie. Il faut trouver quelqu'un digne de confiance. Il faut déjouer le complot fomenté par ma tante. Oh, madame Surberry. Si vous aviez comme je suis content de vous voir après toutes ces années. Qui es-tu, mon garçon ? Et comment es-tu rentré dans le château ? Mais c'est moi, le prince Gérard. Vous m'avez oublié. C'est ça. Et tu portes ces aillons sans doute parce que c'est la toute dernière mode à la cour. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Non, non, attendez. Je vais vous expliquer. Tiens, garnement. Prends ces gâteaux et disparaît. Mais, mais non, non. Attendez. Il ferait bien de quitter le château avant d'être repéré par les gardes. Et ne remets plus jamais les pieds ici. Mais... Oh, et puis à quoi bon ? Qui pourrait croire qu'un garçon fagoté de cette façon puisse être un prince ? Ah, si seulement je pouvais faire appel à des amis. Oh ! Minuit, il est temps de conduire notre prince à ses nouveaux appartements royaux. Pauvre petit vaurien, il est temps de me suivre. Mais, il... il a disparu. Oh, c'est horrible. Le destin nous frappe cruellement. Le prince qui était très malade a disparu. Disparu ? Oui, il s'est échappé. Euh, pardon, enfin, il n'est pas dans sa chambre. Il a taux de fièvre qu'il ne sait plus ce qu'il fait. Oh, non. Vous n'auriez pas aperçu cette petite... Enfin, mon adorable petit neveu. Oh, non, madame. Le seul enfant qui soit passé par ici, c'est un pauvre fils de paysan qui n'avait pas toute sa tête, d'ailleurs. Il a voulu me faire croire que c'était un prince. Oh, mais c'était lui. Oh, le pauvre chéri, il est si malade qu'il lui arrive de croire qu'il est le fils d'un paysan. Il s'habille en conséquence. Par où est-il parti ? Euh, je l'ai vu se diriger vers la forêt avec une petite poupée très bizarre. Une poupée ? Je t'avais dit qu'il ne devait pas avoir de chouette. Eh bien, il faut retrouver mon pauvre petit neveu et s'occuper de lui, convenablement. Quand on l'aura retrouvé, on l'enfermera dans une prison. Il ne pourra pas s'évader. Et nous chèterons sa petite poupée au feu. C'est le prince. Le chien ferait sa trace. Parfait. Cette petite crapule va bientôt moisir dans un autre cachot. Oh! Où nous poursuivit ? Nous ne pourrons jamais les semer. Nous pourrions les combattre d'homme à homme. Mais nous ne sommes pas des hommes. Quoi ? Tu veux traverser cette rivière ? Mais c'est de la folie. Nous n'avons pas le choix. C'est notre seule chance de rester vivant. Je suis désolé, madame, mais le chien a perdu sa trace. Dans ce cas, il va falloir la retrouver sur l'autre rive. Je ne comprends pas. Je n'ai pas un schtroumpé d'erreur. Et mon pauvre schtroump mécanique, abandonné, cassé. Mais non, d'un schtroump, je vais le réparer tout de suite. Granchstroump, il y a un humain dans le village. Je n'aime pas les humains. Non, n'ayez pas peur. Je ne veux pas vous faire de mal. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez ? C'est peut-être difficile à croire, mais je suis un prince. Un prince héritier. Je devais être couronné roi demain. Mais, ma tante, la diabolique Impéria veut accéder au trône. Heureusement, votre schtroump mécanique m'a permis de m'évader de la tour dans laquelle elle m'avait enfermée. Si nous n'arrêtons pas Impéria et ses brutes qui la servent avant qu'il ne soit trop tard, mon royaume est perdu. Et moi aussi. Votre Altesse, nous serions honorés et flattés de vous apporter toute l'aide que nous pouvons. Je vais leur schtroumpfer une gauche, une droite, tout le monde. Une seconde, une seconde. Avant tout, je pense que le prince aurait besoin d'un bon bain et de vêtements décents. Oh oui, merci. Et si je pouvais manger quelque chose ? Je suis là pour vous servir. À vrai dire, j'ai moi aussi une petite faim. Venez avec moi. Je voulais te dire que ce que tu as fait pour le prince est strompement bien. Oui, je suis fier de toi. Je savais que tu réussirais un jour, moi. Ne vous inquiétez pas, nous allons entretenir un bon feu en l'honneur de notre pauvre petit prince perdu, n'est-ce pas ? Parfait ! Maintenant, personne ne pourra passer par ici sans que vous l'aperceviez. Je rentre au château, il faut que je prépare mon couronnement. Quand vous aurez attrapé cette petite canaille, vous savez ce que vous devez en faire, n'est-ce pas ? Parfaitement, madame. Parfaitement. Ah, quelle nuit ! Mais la schtroumpf justifie les schtroumpfs. Schtroumpf, je pense que cette potion devrait nous permettre de sauver le prince et son royaume. Oh, mais non, grand-chart. Je trouve, ce n'est plus un prince. Permettez-nous de vous présenter sa majesté, le roi Gérard. Prêt ! Le roi Gérard ! Merci à tous. Grâce à vous, maintenant, je me sens roi. Et je ressemble à un roi. C'est grand temps de retourner dans votre royaume et de réclamer votre couronne. Cette potion magique vous permettra de franchir les lignes ennemies. Oui ! Mais nous allons vous accompagner. Oui ! Oui ! Stronf mécanique, tu vas jouer le rôle le plus important et le plus dangereux. Tu vas courir devant et entraîner à ta poursuite Impéria et ses hommes. L'effet de cette potion magique se limite malheureusement à deux heures. Alors, stronfons-nous en route. Allez ! C'est bon coupé ! C'est bon coupé ! Regardez ! C'est la poupée du prince ! Attrapez-la ! Reviens, pauvre imbécile ! La poupée est partie par là ! Mais regardez les empruntes des pas du prince. J'ai parti par ici avec toute une bande de petites poupées. Il faut les rattraper avant qu'ils ne traillent la ville. Vite à celle ! Vive le prince ! Vive le prince ! Vive le prince ! Vive le prince ! Peuple bien-aimé, c'est le cœur serré que j'ai le regret de vous informer. Que cette nuit mon pauvre neveu le prince Gérard s'est éteint dans mes bras. Oh ! Mais avant de fermer les yeux à tout jamais, il a trouvé la force de burburer. Il m'a supplié d'accepter la couronne et de gouverner notre beau royaume. Vite ! Vite ! Il se trouve du terrain. Moi, j'aime pas le terrain. Oh ! Regardez le prince ! Oui, regardez le prince ! Ganschtrouf, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça ne fait pas déjà deux heures. Il est arrivé ce que je craignais. Je n'avais jamais calculé le dosage indispensable pour un être humain. Le royaume ! Cette fois-ci la plaisanterie assez durée, visérable pour Antoine ! Non, partez ! Nous allons nous occuper d'eux. Occupez-vous de lui ! Ha, ha, ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un petit cadeau pour vous. C'était une surprise ! Ha, 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 ha ! Par conséquent, c'est avec gravité que je me proclame Reine Imperia ! Arrêtez ! Mais, le prince ! Oh, le prince ! Peuple bien-aimé, je suis toujours vivant. La princesse m'a gardée enfermée au cours de toutes ces années pour vous obliger à la couronnée reine. Oh, le prince ! Je vais vous expliquer ! Je n'ai toujours agi que dans votre intérêt. Vous devez me croire ! Non, attendez, vous avez malentendu ! Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, le prince ! 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 Merci, Stroumpf ! C'est grâce à vous si je suis là aujourd'hui. Merci, mes amis ! Ben, il n'y a pas de... Oh, le prince ! Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Au nom de tous les sujets de mon royaume, je vous remets ceci en récompense de votre loyauté et de votre bravoure. Vive les Stroumpfs ! Vive les Stroumpfs ! Vive les Stroumpfs ! Vive les Stroumpfs ! Ça me donne une petite fa. Hmm... C'est un très grand honneur, mais sincèrement, cette récompense doit plutôt être remise au Stroumpf mécanique. C'est cette petite poupée au grand cœur qui est la véritable héroïne. Vive les Stroumpfs ! Vive les Stroumpfs ! Et maintenant, nous allons vous laisser traiter les affaires de votre royaume et nous allons retourner à notre village avant la fin du jour. Adieu, mes braves Stroumpfs ! Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait ! Stroumpfs mécaniques ! N'oublie pas de graisser tes articulations !